bonjour à tous bienvenue sur ben auto je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche aujourd'hui je suis avec aurel salut aurel salut ben on te voit plus que moi en ce moment sur la chaîne depuis peu oui je troisième passage troisième troisième voiture deuxième passage avec ma voiture voilà et troisième passage donc tu t'es fait plaisir mon cochon oui 911 996 gt3 donc la 996 c'est un modèle qui est un petit peu boudé par un petit peu beaucoup même par les puristes de moins en moins de moins en moins maintenant elle revient au goût du jour elle est plus en plus appréciée le retour c'est une super voiture en vrai en fait elle a été lancée en 1997 elle est vachement décriée parce qu'il ya ces fameux phares en forme d'oeufs au plat ils ont vraiment changé les codes stylistiques de la 911 on passe de la 993 qui est tout arrondi qui est d'ailleurs la première caisse hors caisse classique et ensuite on arrive à la 996 donc les phares les phares en forme d'oeufs la ligne générale qui est vraiment très 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 pure voilà le fameux moteur passé en watercooled le fat 6 fini le aircooled n'empêche il a quand même la sonorité non voilà ça reste comme on dit donc le metzguerre le moteur à l'ancienne de chez porsche qui était présent sur beaucoup de voitures qui est passé en eau mais ça reste quand même un vrai moteur porsche là dessus c'est d'ailleurs le moteur là je te coupe mais le moteur de la 996 par la gt3 il n'est pas concerné c'est le fameux problème de roulement ims voilà le roulement ims tout ce qui est gt2 les turbos la gt3 et quelques petites séries ne sont pas concernés par ce fameux volant moteur ims qui était fait lématique faites attention si vous achetez 9 96 vérifiez bien que ça ça a été fait parce que ça coûte un certain billet ils font des kits renforcés je crois voilà après maintenant il a été renforcé fiabilisé si on le fait en préventif c'est pas un problème voilà c'est c'est plus gage de sécurité de le faire en amont mais voilà comme ça au moins mais la gt3 n'est pas concerné par ce problème d'ailleurs on va revenir à la gt3 c'est la première 9 à porter ce nom première on a eu la gt2 sur la 993 c'est tout je crois en gt celle ci elle a été lancée en 99 elle le réconcilie un petit peu les puristes de la marque donc on est sur une boîte mécanique boîte 6 sur un 3 litre 6 flat 6 de 360 chevaux sans aide électronique rien pour brider la conduite 100 chevaux au litre 100 chevaux au litre c'est une belle couesse pour l'époque et quoi dire de plus elle a des pièces spécifiques comme le kit carrosserie par choc avant voyez elle est très basse et d'origine c'est d'origine comme ça on fera le tour tout à l'heure on fera les détails mais elle a des jantes bbs démontables c'est ça à 10 branches à la l'aileron arrière qu'ils appellent ça en pince de crabe on voit pas où est la pince de crabe et puis d'origine enfin d'origine tu as eu l'arceau aussi donc voilà comme on disait il ya eu les donc les gt3 pack club sport ouais avec qui comprenait un volant moteur allégé l'arceau les baquets inifugés les extincteurs et le tableau de bord qui est un peu différent les commandes de clim sont pas au même endroit et le il ya un peu plus plastique alors que voilà et en fait celle là était une gt donc pas le club sport de série mais ça a été équipé donc il ya eu les baquets l'arceau et c'est tout en fait et donc du coup on a aussi les harnais et en fait ça c'est de la pièce porsche c'est comme c'est de la pièce accessoire que vous pouvez acheter installer du coup du coup on en revient à la gt3 elle a été du coup produite de 99 à 2008 où ils ont lancé la 9 97 voilà en 2003 la phase 2 voilà il ya eu deux phases et à rs en 2003 aussi voilà c'est pas une rs la rs est uniquement sur la phase 2 ouais voilà et après sur l'autre phase l'aileron change la face avant change le pare choc avant elle est un peu moins ronde après elle sort un peu plus de chevaux parce que la phase 2 sort 380 ouais c'est ça donc il ya toujours une école ceux qui préfèrent les premières phases les deuxièmes phases il n'y a pas vraiment de mauvaise gt3 voilà une mauvaise phase c'est moi je préférais la phase 1 à la phase 2 en termes d'esthétique l'aileron arrière moi je préfère largement que la phase 2 en plus là les full config de lancement là les configurations origine elle avait des jantes quand j'ai acheté des alegrita de pistes et elle avait un carrossage et des réglages de pistes voilà moi je l'avais chez porsche tout remis à zéro donc voilà d'ailleurs elle est passée chez porsche grenoble voilà grâce à l'ami xavier que je fais coucou voilà xavier qui commence à être un bon petit spécialiste porsche donc du coup il m'a aidé on est allé la voir on s'est bien renseigné l'avantage c'est qu'avec les porsche et on a rien arrivé à voir des bons historiques ouais maintenant la voiture quand elle rentre dans le réseau porsche on arrive à voir tout ce qui est par exemple ce qui s'appelle le pioui c'est tout ce qui est les régimes moteur c'est lui des sur régime pas on arrive vraiment à voir des historiques complets c'est un méga important en fait le le jour où vous décidez à acheter une voiture c'est là qu'on va voir si c'est une bonne ou mauvaise voiture qui a été mal traité ils ont toutes les courbes de sur régime moteur au rétrogradage et au passage de vitesses du rupteur c'est pas très grave parce que bon ça arrive toujours de pistes sur régime au rétrogradage c'est pas très très bon donc heureusement porsche a de superbes outils maintenant pour éviter de se faire arnaquer ouais c'est ça et l'avantage c'est qu'ils ont une vraie expertise là dessus c'est qu'on l'amène en concession et vraiment ils nous disent ce qui va ce qui va pas c'est vraiment précis que d'autres marques font moins c'est vrai il faut le reconnaître mais là dessus voilà enfin moi grenoble top il nous a dit vraiment aller à les clean on le savait déjà mais au moins ils nous l'ont confirmé fallait qu'ils mettent le clou de gaz quand il passe devant nous c'était sûr merci monsieur dernier petit fun fact sur cela après on va faire un petit tour de la carrosserie porsche allez ils sont très forts en communication parce qu'ils ont mis en avant la gt3 avec une campagne vidéo sur le nurburgring sur la boucle nord là où ils ont fait un 7 56 33 c'est la première voiture de série à passer sous les huit minutes donc ça vous donne une idée des performances que ça sort ce genre d'engin et c'est walter orl qui avait conduit la voiture à l'époque la vidéo s'appelle alors c'est ça qui est marrant le titre 900 gt3 nurburgring nochtcheifeu 7 56 33 c'est le titre de la vidéo porsche ils sont à l'allemande simple et basique on va parler de vulcan mag deux petites secondes coucou à la miss filvain il ya un numéro sur les porsches sur vulcan magazine sur les porsches abordables voilà cela l'a un peu moins un petit peu moins voilà mais on a la boxer qui récupère les phares voilà c'est le phare de boxer du coup donc n'hésitez pas à vous abonner au mag c'est gratuit sur le passe culture pour les plus jeunes d'entre vous et sinon toutes les infos sur le site de vulcan sur l'instagram je voulais tous les liens dans la description de toute façon vous avez l'habitude maintenant cette gt3 passera dans les futurs numéros qui arriveront alors saison 2 saison 3 on sait pas encore suivant les mais c'est prévu qu'elle soit dans les bacs donc pour ceux qui aiment la gt3 du nom elle sera dedans ça arrive donc faites vous plaisir un numéro super qui arrive voilà aurel on va faire le tour du propriétaire allez c'est parti on va faire un petit tour de du monstre tu t'es fait plaisir là vraiment c'est très cool ça change du z3 coupé mais même si tu es resté dans la même config gris même année même couleur même année 2000 c'est là je suis pas dépaysé tu m'étonnes dans la colorimétrie mais après pour le reste on va parler un peu de des spécificités du modèle gt3 comparé à une 996 classique donc on a déjà comme vous pouvez le voir une hauteur de caisse sévèrement réduite il rabaisse de combien une 996 classique je pourrais pas dire là c'est vraiment bas parce que là on voit même le carrossage ouais quand même important donc là pour les chiffres de rabaissement je l'aurais pas tu l'aurais pas non mais c'est très bas voilà mais c'est pas vous verrez pendant l'essai c'est pas néanmoins un truc qui est de maltraitance non voilà elle paraît très bas de l'avant ouais et j'avais peur sur les ralentisseurs l'impression que j'allais arracher le pare-choc avant à chaque ralentisseur au final ça va d'accord c'est en ayant doucement donc on va commencer par l'avant il ya un pare-choc spécifique avec des grosses entrées d'air d'ailleurs j'aime beaucoup le petit la petite plaque autocollante qui change des gros supports de plaques dégueulasses en plastique qui cassent à chaque fois la ligne des autos là d'origine tu as quoi comme t'as la plaque carrément elle avait le support de plaques avec la plaque et ça pour le coup le pare-choc on le voit par dessus qui est vraiment hyper arrangé je préférais mettre un sticker voilà c'est mon collègue xavier lui qui sont cgt3 mettaient aussi du sticker parce que toujours après l'égalité on sait pas trop enfin c'est mais en esthétique c'est quand même beaucoup mieux que faire des trous et mettre en support c'est beaucoup beaucoup plus beau comme ça après en pièce spécifique on a les fameuses jantes bbs en trois parties du coup à dix branches c'est du 18 pouces c'est ça si je me trompe pas donc là elles sont chaussées avec des michelin pilot sport cup 2 assez agressif quand même voilà donc à l'avant on est sur du 225 c'est ça 225 et 285 à l'arrière donc c'est une bonne asymétrie et les pneus arrière ont un peu plus compliqué à trouver en monte enfin on est uniquement sur des une monte sportive d'accord en même temps 285 une voiture lambda équipée de ça c'est ça donc non en cup 2 ça va bien à part sous la pluie ouais c'est voilà c'est un peu plus sport mais non ça va ça va très bien ce gris lui va ravir je trouve aller aller très agressif par rapport à l'aileron le pare-choc les bas de caisse et tout mais du coup ce gris là je trouve que ça comment dire ça la civilise un petit peu sans la dénaturer sans dénaturer le côté agressif et ça c'est ça fait classe et sportif à la fois j'aime beaucoup avec les jantes grises en plus où tout le monde nous peint ces putains de jantes en noir aujourd'hui c'est très très beau comme ça c'est très sobre ça moi sur le z3 pareil c'était gris c'est les jantes noires ça peut passer sur ça passe sur des voitures modernes ouais puis dessus les voitures des années 2000 ouais ça fait un peu vite on a des bas de caisse aussi qui sont spécifiques au modèle gt3 et ce fameux aileron en pince de crabe alors ah ouais ouais on va dire comme ça l'imagination débordante des designers faux plats les pinces de crabe et derrière le pare-chocs arrière est spécifique ou c'est un pare-chocs lambda de 9,96 dessus je crois pas je crois pas qu'il soit spécifique en vrai parce que quand tu enlèves l'aileron elle a l'air vraiment d'une 9,96 de base est ce que on voit le moteur ou pas du tout on le voit ouais tu nous ouvre ça ouais donc oui alors le pour les entretiens bien sûr il faut se scalper en dessous donc vas-y le fameux flat 6 3,6 360 chevaux exact donc le rappelle moi le nom du moteur tu me disais tout à l'heure voilà c'est le nom du l'ingénieur l'un des ingénieurs mythiques de chez porsche du coup ils ont donné le nom à ce moteur là alors c'est un moteur qui est super vous le verrez pendant l'essai très coupleux très rageur dans les tours malheureusement tu vois il y a un truc là qui vient de se passer je capte maintenant c'est que on voit la route là on voit cette putain de route il n'y a plus personne maintenant alors que quand on roulait avec cette putain de bagnole c'était blindé de cyclistes donc vous verrez l'essai c'est du slalom à 30 km heure slalom à 30 km heure on va on va aller prendre la route tout de suite et puis on va parler de l'habitacle de façon quand pendant qu'on roule c'est parti c'est parti merci de rien que la gauche du coup voilà bon qu'est ce qu'on a un peu un peu parlé de l'habitacle donc la voiture chauffe ouais donc qu'est ce que tu as comme équipement la tente c'est bien sûr la gt3 sur la cd3 ouais alors tu as les packs les packs club sport origine et celles qui ne l'ont pas et quand tu as choqué donc le en commande le club sport d'origine tu avais donc les sièges baquets unifugé donc c'est à dire en espèce de nomex tissu ouais mais comme en course en fait des tissus voilà tu avais l'arceau l'extincteur là qu'on voit pas mais entre mes jambes il y avait un extincteur qui était fixe d'accord ça raviné tu chopait aussi le volant moteur allégé ok et c'est à peu près tout voilà tu avais sur le sur les gt3 alors que celle là ça a été une touring entre guillemets de série et dessus il a été rajouté donc l'arceau porsche donc c'est que c'est cool la pièce entre guillemets un terrain market ok d'accord c'est de la pièce porsche les baquets récaro et elle n'est pas sortie d'usine avec l'art elle est sortie avec les baquets confort d'accord les baquets réglables électriques ouais et sans arceau et en cas ça a été monté en seconde monte d'accord voilà mais c'est des pièces porsche exactement qu'elles sont restant pillés par exemple le l'arceau c'est fait par un zen man ceux qui font les lignes d'accord putain mais les sièges le machin que tu as dedans bon pour l'instant on se traîne le cul à m et c'est moi qui est souvent des problèmes de dos je trouve que le l'assise niveau du réglage du dossier tout est trop bien d'habitude dans les baquets tu es toujours trop en avant je trouve là tu es ça fait une petite cuvette au niveau des fesses donc plutôt pas mal non tu es super bien maintenu moi pour moi les récaro les c'est une sce et des pôles position d'un sens cd c'est juste qu'ils ont un dessin différent sur le haut mais en termes de maintien confort ils sont vraiment alors la boîte c'est une guet drag je crois que ça s'appelle comme ça c'est ça qui est issu de la 993 gt2 du coup j'étais un peu de sur différents modèles le le shifter a été un peu décrié à l'époque ce que c'est un chuteurs à câbles ça se ressent c'est vrai que ça se ressent un petit peu quand on passe quand on passe un rapport ils auraient préféré des biellettes de direction c'est pas de la tringlerie voilà donc mais les puristes on sait que les puristes chez porsche c'est compliqué bienvenue bienvenue ouais mais non ça va le passage et les fluides tu sens que c'est quand même voilà rigide voilà après toujours le problème de ces boîtes aussi c'est qu'il faut de s'en vérifier un peu la tension des câbles oui vérifier sa fin ça ça prend toujours un petit peu de jeu on prévient à l'avance à tout moment il peut se passer des choses c'est qu'on fait une petite montée du ventou vous le verrez après et les cyclistes ici ceux qui viennent souvent en tout connaissent un peu je suis un peu cycliste aussi je reconnais mais ici c'est à tout fin à tout moment ça finira la gare donc si on sort en vitesse et vous entendez des bruits c'est normal après l'intérieur pareil le tableau de bord qui avait été aussi décrié à l'époque assez austère quand même noir voiture des allemands des années 2000 ça reste simple par contre tu vois il ya cette odeur qui a dans les vieilles borsche je trouve même dans celle là façon c'est une identité à chaque marque je trouve même quand tu montes dans une vieille renault ça sent la renault dans la renault c'est ça le tapis les cuirs les quand tu vois la position de conduite elle est juste parfaite tout tombe sous la main tu as passé tu as battu putain mais ça me fait de la peine à les graviers tout il ya eu beaucoup plus hier donc c'est pour ça que les routes sont sur ça l'on va faire gaffe un peu raminé partout et après tu verras il y a très peu d'isolant passage de roues ouais donc c'est encore comme une question voilà quand tu passes dans les graviers ou autres sont qu'on dirait une voiture vide alors que la moquette alors c'est rigide mais ça va je trouve même les bacs et les paquets sont assez ferme aussi le cumul des deux ça va ça rend pas c'est à plus ça reste une gt3 c'est rabaissé d'origine j'ai pas que sont les pavés ou les ralentisseurs en ville c'est marrant vraiment mais on peut pas tout avoir non plus un confort performance la 7k c'est clairement fait pour le pour la piste on se tape un belge avec des vélos et des vélos le combo un belge qui monte avec son vélo sur le port de la photo voilà voilà on se fait chier on se fait chier mais en gt3 en plus là on a un combo 2008 et de partenaires vous savez si oh la vache et ça déboîte n'importe quoi au milieu de la route alors les lions optimal les assidus à la chaîne ils le savent de toute façon que c'est toujours une galère mais là j'avoue c'est vrai c'est toi en fait un parce que vraiment je crois que je pense que je suis venu une cantine tu viens tout le temps toi ici en plus je viens aller parce que j'ai mon ami qui habite et franchement je dois monter au moins une petite dizaine de fois par an avant tout le 31 décembre tout ça mais alors j'ai jamais vu autant de cyclistes ouais ouais voilà c'est passionnant et few moments later allez c'est parti pour le châssis tu sens la raideur ah oui moi ça pousse donc le moteur c'est un 3.6 de 360 chevaux c'est ça atmosphérique du coup on entend bien le fameux metzger metzger voilà l'ingénieur allemand qui a bossé sur les porsches et en fait ce metzger là c'est en fait les variantes modifiées en fait des moteurs 996 et des modèles d'avant en aircooled d'accord là en fait là il est passé en water en refroidissement ah ben non course cycliste à ok ça explique donc c'est pour ça qu'il ya autant de monde c'est pour ça que moi essaie d'y aller c'est ça en fait franchement j'ai jamais vu autant de monde autant de monde ouais on t'as au dessus 5000 ça arrache c'est abusé c'est au début tu as vraiment le couple après tu commences à monter un peu la tête d'où qui arrive c'est un missile il y en a beaucoup qui vont râler c'est pas très grave non mais ils le savent donc ce qui est bien c'est qu'ils peuvent pas dire qu'ils nous ont pas entendu juste avant et l'amortisseur sonore on pourra pas prendre beaucoup de tours je pense parce que il y a vraiment vraiment du monde on va éviter de tuer quelqu'un aujourd'hui circonstance bienvenu sur mes photos voilà c'est mais qui vient le jour du course cycliste en semaine ouais en semaine quoi la direction elle est magique il putain mais c'est abusé quarters sont nombreux là le coup il est impressionnant aussi un lecture lance dans une épingle ça part tout de suite quoi les cailloux partout c'est un kart bon après on tartine pas comme des cons non plus mais tu sens que par contre si le train reste d'érobe c'est fini quoi oui elle est quand même campée sur les quatre roues c'est c'est une bonne sensation trop tard on a le photographe avec le moins de réflexes sur terre ou une ouïe catastrophique désolé pour cet essai désolé pour tous les cyclistes qu'on aurait éventuellement choqué dans la montée du moment où le jeudi 8 septembre matin donc voilà on a fait ce qu'on a pu 20 désolé course cycliste le jeudi on n'y peut rien non un matin surtout donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo merci aurel de m'avoir fait ton jeune bolide aberrant lol abonnez vous à vulcan abonnez vous à ma chaîne youtube abonnez vous à mon instagram abonnez vous à son instagram il fait la photo d'enculé donc c'est très beau à aller voir ce qu'il fait voilà et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo salut à tous prenez soin de vous allez ciao